Musique Y a-t-il une semaine, ou même un jour, où, sous notre beau ciel de France, on agresse, on ne tue, on ne perfore, on ne tranche, on ne castagne, on assomme, on égorge, on ne viole. C'est ce qu'on appelle le vivre-ensemble à la mode française. Le vivre-ensemble heureux, comme le disent encore ceux que l'on pourrait qualifier d'imbéciles heureux. À l'approche des municipales, il apparaît que la sécurité inquiète sérieusement les Français, mais cela n'a pas l'air de perturber beaucoup le gouvernement, pour qui ce n'est qu'un problème parmi d'autres. Quant à se poser la question de l'origine des délinquants, c'est évidemment tout à fait inenvisageable, n'en parlons donc pas. Enfin, parlons-en tout de même, en évoquant quelques faits qui ne peuvent être contestés par personne. Par exemple, la parfaite superposition de la carte de la concentration des populations immigrées avec celle des agressions par département. C'est peut-être hasard ou coïncidence, mais c'est ainsi. Allez, ne résistons pas au plaisir de jeter quelques chiffres sur la table. Doublement des homicides en un an. Bon, ce n'est pas très grave, il n'y a que mort d'homme. 100 000 peines de prison non effectuées par manque de place. Bon, ce n'est pas très grave, cela permet aux condamnés de rester en famille devant la télé le soir. 150 quartiers passés aux mains des islamistes d'après les chiffres de la DCRI. Bon, ce n'est pas très grave, cela permet d'installer définitivement la charia dans de nombreux endroits en France. Très globalement, les actes délictueux seraient de l'ordre de 3 millions par an, dixit l'État. Alors que le vrai chiffre est de l'ordre de 12 millions. Il y a un gros écart. Il y a un gros mensonge d'État sur le sujet. Mais bon, ce n'est pas très grave. On n'est pas à 9 millions d'actes délictueux près tout de même. Pour Manu, tout cela n'est pas très grave, car le vrai problème est ailleurs. Bruxelles nous intime l'ordre de lutter contre la surpopulation carcérale. Ça, c'est très important. Et l'objectif est d'envoyer le moins de monde possible en prison, bien sûr. Et de faire sortir le plus de monde possible de prison, bien sûr. Finalement, tout n'est qu'une question de priorité. Pour éviter que les bonnes gens que nous sommes ne s'inquiètent de trop. L'on a inventé plein de subterfuges. L'on s'arrange pour ne compter que moins d'un cambriolage sur deux. On décourage les victimes de porter plainte. Et cela fait un trou de 9 millions d'actes délictueux dans les statistiques. Il va falloir produire une nouvelle série télé, plus belle la vie délinquante. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada